Musique Merci d'être venu pour assister à cette conférence sur l'infini. Bienvenue à Sur les épaules des géants, bienvenue dans ce petit théâtre qui n'est pas si petit que ça, qui est un superbe endroit pour parler de science. C'était le cas ce matin, ce sera le cas cet après-midi. On commence donc cet après-midi avec, je le disais, une conférence sur l'infini. Il sera ensuite question d'art et de science sur la scène du petit théâtre avec un spectacle qui s'appelle Alors on en est où ? Carabine questionne l'univers, ce sera un spectacle de clown et à 18h15 on finira avec une performance artistique de la danse en apesanteur. Pour l'heure, vous êtes venu pour assister à cette conférence sur l'infini. Jean-Michel Courti et Édouard Kierlik, tous deux professeurs de physique à Sorbonne Université vont donc nous parler de cette notion. Comment les réflexions de Galilée sur les nains et les géants nous inspirent-elles pour estimer la vitesse de course des dinosaures ? Comment s'y retrouver entre la dimension nanoscopique d'un virus et le gigantisme d'une planète ? Que deviennent les lois de la physique quand on approche de l'atome, l'infiniment petit, ou des trous noirs, l'infiniment plein ? Si vous aimez ce style d'énigme, vous êtes vraiment au bon endroit. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Jean-Michel Courti et Édouard Kierlik qui sont là. Et qu'on applaudisse s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Donc je suis Jean-Michel Courti. Et moi c'est Édouard Kierlik. Alors comme vous voyez, le titre de notre conférence c'est « D'un infini à l'autre ». Donc l'idée c'est que le thème étant les infinis, il y a un certain nombre d'exposés qui s'intéressent à l'infiniment petit et à l'infiniment grand. Et en fait nous on a fait le choix de se dire mais en fait qu'est-ce qu'il y a donc entre ces deux infinis ? Et entre ces deux infinis, il y a entre autres notre monde mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc la question qu'on va se poser, par laquelle on va commencer, c'est qu'est-ce qui se passe quand on change de taille ? Alors on va prendre un exemple très simple à partir du penseur de Rodin. Vous savez qu'aujourd'hui les musées adorent faire des reproductions d'œuvres d'art pour que vous puissiez les acheter et les mettre dans votre salon. Imaginons que vous ayez le saugrenu d'acheter un penseur de Rodin et qu'en plus, non seulement vous voulez légèrement le transformer en le recouvrant d'une feuille d'or. Le fabricant va se demander mais voilà, le penseur original de Rodin, il fait 1m80. Vous voulez un objet plus petit. De quelle est la quantité de plâtre nécessaire et quelle surface faudra-t-il couvrir avec une feuille d'or ? Eh bien, en fait, tout se passe comme si on avait un cube. Alors un cube, c'est très simple, vous l'imaginez dans l'espace. Imaginez que vous doublez l'arrête du cube. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand on double l'arrête du cube, c'est ce qu'il y a d'ailleurs, hop, je m'en profite. On passe entre là et là. Vous voyez, tout se passe comme si on passe de un seul petit cube à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubes. Eh bien, regardez ce qui se passe pour la surface. Ici, vous aviez un carré. Là, vous en avez 4. Donc, vous avez multiplié par 4 la surface. Et en termes de volume, vous êtes passé de 1 cube à 8 cubes. Donc, vous avez multiplié par 8 le volume. Conclusion, la masse du cube, s'il est fait de la même matière, a été multipliée par 8. Si on prenait une sphère, ça serait exactement la même chose. À chaque fois que je double une dimension, eh bien, on va multiplier la surface par 4 et le volume par 8. Alors maintenant, revenons à notre penseur de Rodin. Ça a l'air beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas du tout une forme simple. Eh bien, en réalité, ça suit exactement les mêmes lois. Cela veut dire que si vous jouez uniquement sur la hauteur de votre penseur et que vous réduisez ou vous l'augmentez, eh bien, si vous multipliez la hauteur par 2, vous allez aussi multiplier la surface par 4 et vous allez multiplier le volume et la masse par 8. Donc, tout simple, très simple. Lorsque je veux changer de l'échelle, je change toutes les dimensions de l'espace. Ici, la hauteur, la profondeur et la largeur. Alors, le penseur de Rodin, c'était très bien. En fait, ce qu'on a fait du point de vue mathématique, ça s'appelle une homothésie. On change toutes les dimensions à la fois pour garder les proportions. Maintenant, on va essayer de revenir dans un monde un peu plus concret et s'imaginer, par exemple, « Mais comment varie la masse des animaux avec leur taille ? » Et on va commencer par les chiens. Alors, quand je pose cette question comme ça, vous pouvez être surpris parce que vous savez bien qu'il y a des tas d'espèces de chiens. Le petit chihuahua, par exemple, sa masse, c'est de l'ordre du kilo. Si vous prenez un mastiff, là, on approche de 100 kilos. Et puis après, quand vous regardez tous les chiens, vous allez avoir une dispersion de masse entre ces deux extrêmes. Donc, on n'est pas très satisfait parce que parler d'un mâche d'un chien, ça paraît extrêmement imprécis. Ça va dépendre beaucoup de l'espèce du chien précise et aussi de sa morphologie. Il y a des chiens maigres, il y a des chiens un peu plus dodus, comme les êtres humains, d'ailleurs. Mais pourtant, maintenant, quand on regarde ce qui se passe, non pas à toute petite échelle, mais on va regarder pour une espèce particulière, mais pour toutes les espèces à la fois, on va aller de la fourmi jusqu'à l'éléphant. Et si on veut regarder les grandes tendances de comment varie la masse avec la taille, bien sûr qu'il y a des particularités dans chacune des espèces et entre chaque individu. Mais il n'empêche, on s'aperçoit que, Jean-Michel, vas-y, que la masse, ça varie comme la taille au cube, comme tout à l'heure, comme avec mon penseur de Robedin, comme avec mon cube élémentaire. C'est très grossier. Ce n'est pas exact au sens mathématique à cause de cette variabilité du vivant, mais il n'empêche, on ne se trompe pas trop. Si vous connaissez la masse d'une fourmi, vous pouvez parfaitement estimer la masse d'un éléphant en vous disant que pour passer de la fourmi à l'éléphant, en gros, j'ai multiplié sa taille par un peu moins de 10 000, entre 1000 et 10 000. Cela veut dire que sa masse va être multipliée par plus d'un milliard de fois. Et ça marche bien. Donc ça, c'est une approche vraiment de physicien. Parfois, on ne va pas regarder les détails. On va juste donner des grandes tendances. On sait qu'elles vont être fausses. La preuve, vous prenez quelqu'un qui fait 1,80 m. Peut-être que certains n'auront que 50 kg de masse. Certains en auront 150. Donc ça varie. Mais il n'empêche, si je dis qu'un être humain d'un mètre 80, ça pèse 75 kg, j'ai le bon ordre de grandeur. Alors, c'est facile de caricaturer un physicien parce que voilà le genre d'ouvrage qu'il peut éditer. « Considérons une vache sphérique ». Bien sûr, ça n'a aucun sens. Mais sauf que pour nous, si, ça a un sens. Parce que parfois, il suffit de considérer que la vache est sphérique pour pouvoir vraiment faire de la physique. Oui, Edouard, tu dis faire de la physique, faire de la physique. Pour l'instant, tu fais des maths, tu fais de la géométrie. La physique, quand même, c'est quelque chose qui bouge. Regarde, là, on a Newton qui voit sa pomme qui tombe. Il y a de la gravité. Alors, comment on fait quand on veut faire de la physique et changer les tailles, mais en regardant des choses qui bougent, qui se déplacent ? Alors, pour ça, on va prendre un exemple historique qui montre un tout petit peu qu'est-ce qui se passe quand on injecte dans la physique, dans ce changement d'échelle. Et pour ça, on va remonter au 19e siècle avec la construction des premiers grands paquebots. Vous voyez représenté ici un paquebot qui s'appelle le Grit Eastern, qui a été conçu vers 1858. Et à l'époque, c'était vraiment le plus grand navire jamais construit. Il devait être capable de transporter 4000 passagers. Et puis, vous voyez qu'il est particulièrement bien motorisé. Il y a ici des roues à aube. Derrière, on ne les voit pas, mais il y a une propulsion par hélice. Et puis, vous voyez qu'ils ont même prévu un système de voile auxiliaire si besoin. Alors, comment on faisait les bateaux à l'époque ? C'était surtout un petit peu pas du pifomètre. C'est l'expérience des gens. Ils se disaient que ça a bien marché pour cette taille-là. Je fais plus gros. Donc, ils font plus gros avec ça. Et catastrophe. Le bateau est mal conçu. Le mal conçu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec, malgré tout, ces systèmes de propulsion, ils consommaient énormément de carburant. Et ils ne pouvaient pas être rentables en transportant des passagers. Bon, à la fin, il a fini par poser le premier câble transatlantique. Alors, les personnes se sont dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas faire comme ça la conception des paquebots. Il faut lui donner une base rationnelle un petit peu plus forte. Il y a justement parmi les ingénieurs qui ont travaillé sur ce paquebol. Il y avait un dénommé William Froude, qui était donc ingénieur, hydrodynamicien et architecte naval. Et on a posé à Froude la question. Comment peut-on améliorer les techniques de construction navale ? Alors, Froude s'est dit, on va faire des maquettes à petites échelles. Donc, c'est beaucoup plus simple à faire. Et je vais essayer, à partir de ces maquettes, d'en déduire le comportement d'un navire beaucoup plus gros. Donc, comme ça, on ne sera pas mis devant le fait accompli de faire le gros navire et de s'apercevoir qu'il est mal conçu. Donc, ce que fait Froude... Non, reviens, s'il te plaît. Ce que fait Froude, c'est qu'il fait ses maquettes. Là, par exemple, là, c'est deux maquettes. Je crois qu'ils font trois pieds, donc un mètre et puis deux mètres. Puis, on a un plus grand de trois mètres. Et premier constat, il s'aperçoit que, finalement, la forme n'est pas essentielle si je veux connaître le comportement de mon bateau en mer. Ce qui est essentiel, en revanche, donc, diapositive suivante, c'est la taille. Alors, ce que fait Froude, il prend sa maquette, il la tire dans un canal, il regarde qu'est-ce qui se passe. Alors, comme vous le savez, quand vous faites bouger une barque dans un canal ou un bateau, eh bien, ça crée ce qu'on appelle une vague d'étraves. Le fait que le bateau fend l'eau génère une vague qui, ensuite, vous la retrouverez sur les côtés de votre bateau. Et Froude constate la chose suivante. Quand on augmente la vitesse, eh bien, on s'aperçoit qu'au départ, il y a des toutes petites vaguelettes. Alors, vous voyez, là, c'est la distance entre deux crêtes successives de vos vagues. Et il s'aperçoit que quand on fait varier la vitesse, l'évolution est toujours la même. Quelle que soit la taille du navire, ça, ce n'est pas un problème. On va retrouver le même genre de comportement. Donc, au départ, c'est assez facile. Ça ne coûte pas beaucoup d'énergie de faire avancer votre bateau. Et puis, petit à petit, ça devient compliqué. Là, par exemple, ça devient assez difficile. Et il est capable de quantifier tout ça. Donc, il se rend compte que la seule chose qui compte, c'est la distance crête-crête de votre petite vague par rapport à la longueur de votre navire. Si on a le même rapport entre cette distance-là et la longueur de votre navire, eh bien, vous avez exactement le même sillage. Et donc, vous pouvez parfaitement prédire quelle énergie vous aurez besoin pour propulser votre bateau en faisant un petit peu de physique. Voilà. Donc, ça, c'est une découverte qui est assez importante. Et ça a quand même des conséquences. C'est que le problème, c'est que cette distance entre les deux crêtes de votre vague et la vitesse, elle n'est pas du tout linéaire. Justement, vous avez vu tout à l'heure, je multipliais une longueur par deux et puis on changeait tout par deux, par quatre, par huit. Là, on peut se dire, je change une longueur par deux. Peut-être qu'il suffit de multiplier la vitesse par deux. Eh bien, non, ça ne fonctionne pas. En faisant de la physique un petit peu plus poussée, Freud se rend compte qu'en réalité, ce dont on a besoin, ce n'est pas une relation linéaire, mais une racine carrée. Alors, une racine carrée, cela veut dire que si je multiplie la longueur par quatre, eh bien, en fait, je vais changer la vitesse uniquement par deux. Donc, ça, c'est une découverte fondamentale. Et vous voyez que dans le nombre qu'il a rendu célèbre, qu'on appelle l'ombre de Freud, qui est la vitesse de votre navire divisé par la racine carrée de l'accélération de la pesanteur, donc ce qui vous fait chuter, ce qui attire les corps vers le bas fois la longueur. Dans cette relation-là, vous avez aussi un paramètre physique qui est l'accélération de la pesanteur. Alors, exemple de à quoi ça sert ce genre de physique. Imaginons que vous vouliez construire un paquebot qui fait 500 pieds de long. J'ai gardé les unités anglaises et qui se déplace à 20 nœuds. Eh bien, vous faites une toute petite baquette de cinq pieds, donc 1,50 m. Et quelle est la vitesse qui est capable de vous donner le même comportement pour le petit navire que pour le grand ? C'est simplement deux nœuds. Vous avez multiplié les longueurs par 100. Vous avez divisé les vitesses par 10. Voilà, racine de 100. Conclusion. À cause de la gravité, on ne peut pas changer de monde juste en changeant les échelles de longueur. Contrairement à tout à l'heure, on a quelque chose qui est très différent. On a introduit une vitesse caractéristique, qui est ici, que je ne commenterai pas plus. Et une vitesse, puisqu'on avait des longueurs, c'est donc qu'on a un temps caractéristique. Et une manière de réinterpréter tout ça, c'est qu'à cause de la gravité, il faut donc changer non seulement les longueurs, mais aussi le temps. Vous voyez comment on a progressé. Au départ, on pensait que pour changer d'échelle, il suffit de changer les longueurs. Là, on s'aperçoit que j'ai mis juste un paramètre physique, le fait que l'on est sur Terre, qu'il y a une attraction due à la Terre, donc de la gravité. Et là, on se rend compte qu'il faut que je change en plus les longueurs. Non mais Edouard, tu dis qu'on est sur Terre. Tu n'es pas sur Terre, tu es sur mer. D'accord ? Tu regardes les vagues sur Terre, c'est le déplacement, c'est la marche. Est-ce qu'il y a des choses pareilles qui pourraient aller sur la marche ? Alors, il y a eu effectivement une chose qui est assez connue, c'est qu'on peut se poser la question à quelle vitesse couraient les dinosaures ? Bon, alors, vous savez que les dinosaures ont disparu, contrairement à ce que peuvent nous faire croire certains films, mais il nous reste des traces de ces dinosaures. Qu'est-ce qu'on a comme trace ? Alors, il y a, disons, comme indice. On n'a que deux indices. D'abord, on a leur squelette. Voilà. Un squelette typique, très bien conservé. Alors, le squelette, ça nous aide parce que, par exemple, on a la longueur des jambes. Et puis, par ailleurs, il se trouve que lorsqu'ils marchaient, ils ont pu imprimer des traces dans ce qui, à l'époque, était malléable, qui a ensuite s'effigé. Donc, on est capable aussi de connaître l'enjambé de ces dinosaures. Donc, ce que l'on sait, c'est la longueur de leurs jambes et leur enjambé, c'est-à-dire de combien j'avange à chaque pas. Et c'est tout. Et maintenant, on peut se poser la question, mais comment j'obtiens la vitesse à partir de ça ? En fait, ce n'est pas facile comme question. Et puis, en fait, on se rend vite compte que, d'ailleurs, on ne peut pas y répondre. Pourquoi ? Parce que l'enjambé, la longueur, c'est des longueurs. Et la vitesse, c'est une longueur sur un temps. Il me manque un temps. Il me manque quelque chose. Alors, comment faire ? D'abord, comme vous le savez, vous pourriez me poser la question, d'ailleurs. Mais oui, mais l'enjambé, ça dépend de la façon dont on marche ou qu'on court. C'est-à-dire, si je cours vite, je vais changer mon enjambé. Eh bien, ce que nous montre une étude, c'est que lorsque l'on court vite, ce que l'on fait, c'est que l'on change l'enjambé, mais pas la cadence de nos jambes. C'est la même. Vous voyez ? Entre une marche comme ça, où je fais des petits pas, donc j'avance lentement, et une marche plus rapide, j'ai la même cadence, mais j'ai fait des plus grands pas, donc je vais plus vite. Premier élément, l'enjambé détermine la vitesse. Cela signifie que la cadence de course ne varie pas. Voilà. Alors, comment maintenant on peut conclure ? On se rappelle de ce qu'a fait Froude. Il y a une vitesse caractéristique qui est proportionnelle à la racine carrée de la longueur et de la gravité. Eh bien, si vous comparez maintenant l'enjambé divisé par la taille de votre jambe, parce qu'évidemment, si vous avez de très grandes jambes, vous êtes capable de faire de plus grandes enjambées. Et la vitesse divisée par cette vitesse caractéristique qui est liée à la gravité, et en fait, quand on y réfléchit, cette vitesse-là, c'est la vitesse de votre jambe, du pied, quand votre jambe se balance. Eh bien, vous trouvez que ce qui, au départ, donnait des choses très, très différentes entre les espèces, tout à coup, ça se met sur une même courbe, quelle que soit l'espèce. Eh bien, maintenant, je sais répondre à ma question. Si je connais l'enjambé de mon dinosaure, je regarde quelle va être sa vitesse. On peut faire ça, par exemple, sur le tyrannosaure, et on s'aperçoit que le tyrannosaure, à partir des traces qu'il a laissées dans le sol, donc on ne sait pas vraiment s'il se baladait gentiment ou s'il poursuivait une proie, eh bien, les traces qu'il laisse nous suggèrent qu'il courait à 20 km heure. Alors, Edouard, si j'ai bien compris ce que tu viens de dire, finalement, maintenant, on sait ce qui se passe quand on change de taille pour la géométrie, on va savoir ce qui se passe quand on change de taille pour la physique, pour la vitesse, donc avec ce que tu dis, on a l'impression qu'on peut changer de taille un peu n'importe comment. Et par exemple, on peut aller sur les épaules des géants. Vous regardez cette magnifique image, il y a l'idée de se dire, tiens, oui, il y a un géant, il suffit de multiplier la taille comme tu l'as dit, etc., et puis on va savoir ce qui se passe pour les géants. Bon, ben, vous savez tous que des géants, on n'en rencontre pas. Donc, ça donne quand même l'impression que cette possibilité de changer d'échelle, de changer de taille, c'est peut-être pas possible tout le temps. Et en fait, ça, c'est une question et une remarque que s'était faite Galilée lui-même. Donc, si on prend les discours sur deux sciences nouvelles de Galilée, voici ce petit extrait. Donc, le premier passage, c'est En gros, que nous dit Galilée, c'est qu'en fait, le cheval, le chat, la souris ou la fourmi, c'est des êtres vivants qui sont composés de la même manière, de la même matière, qui ont la même résistance. Quand on fait la chute des corps, c'est les mêmes lois physiques. Et ce qu'on constate, c'est que quand on fait ça, même en changeant les tailles, il ne se passe pas la même chose. La suite est comme les animaux plus petits sont proportionnellement plus robustes et plus forts que les plus grands. C'est ce qu'on a l'impression. Quand vous voyez, vous voyez les images de fourmis, une fourmi, elle va soulever plein de fois son poids. Alors que si vous prenez un humain, c'est compliqué de soulever plusieurs fois son poids. Et au final, que nous dit Galilée ? La nature ne saurait faire un cheval grand comme 20 chevaux, ni un géant dix fois plus grand qu'un homme ordinaire. Il faudrait un miracle, ou alors altérer fortement les proportions des membres, notamment des os, et les accroître bien au-delà de ce que demanderait la seule symétrie. Alors ce que nous dit Galilée, c'est qu'en fait, vous voyez que quand on a sur la question des géants, quand on avait discuté sur la vitesse, on avait un seul phénomène physique. Là, quand on a sur les géants, quand on va changer la taille, en fait, on change le poids. Et puis le truc, c'est que j'ai des jambes, il faut que les jambes puissent me soutenir. Si tu peux passer la diapositive. Et donc, que se passe-t-il si je prends un géant et que je multiplie sa taille par dix ? Si je multiplie ma taille par dix, je vais augmenter mon volume par dix, donc je vais multiplier mon poids par mille. En revanche, si je multiplie mes os de manière, toutes les dimensions de la même manière par dix, en fait, la résistance des os, elle est donnée par la section de l'os, c'est-à-dire la surface de l'os quand on le coupe. Et cette surface de l'os, quand je multiplie les dimensions par dix, elle est multipliée uniquement par cent. Autrement dit, si je prends un être humain et que je multiplie toutes les grandeurs par dix, eh bien, je vais avoir un résultat où les os ne seront plus suffisamment résistants pour maintenir le poids parce que leur résistance, elle n'aura pas grandi aussi vite que le poids. C'est ce que dit Galilée. Si on voulait conserver chez un géant particulièrement grand la proportion qu'ont les membres chez un homme ordinaire, il faudrait ou trouver une matière bien plus dure et plus résistance pour en constituer les os ou admettre que sa robustesse serait proportionnellement beaucoup plus faible. Donc, l'idée, c'est que si je veux faire un être humain qui serait dix fois plus grand, il faudrait que je trouve une matière bien plus résistante que les os pour fabriquer le squelette ou bien il faudrait changer la taille des os. Et en fait, c'est ce que fait la nature. Comme le remarque Galilée, si je prends des os d'un petit animal os vers le haut, os de la jambe et un os de la jambe d'un gros animal comme l'éléphant, je constate que si je ramène ces deux os à la même longueur, l'os du petit animal sera proportionnellement bien plus mince que l'os du gros animal. Donc, autrement dit, qu'est-ce que fait la nature ? Quand on a des animaux de plus en plus gros, il y a les os qui vont devenir proportionnellement de plus en plus gros. et le résultat, quand on augmente tout ça, c'est qu'à partir d'une certaine taille, les os vont prendre toute la place. Autrement dit, la physique nous dit qu'on a une limite. Parce qu'on a deux phénomènes physiques, le poids et la résistance, qui n'évoluent pas de la même manière, à un moment donné, ça va coincer, on va avoir une limite et on va avoir une région dans laquelle c'est possible d'avoir un squelette et puis une autre région sur laquelle on est trop gros pour exister. Alors après, on pourrait être un petit peu plus gros, peut-être qu'on peut se débrouiller à ne pas avoir besoin de se porter par des jambes et c'est pour ça que les mammifères marins comme les baleines, on a des animaux qui sont bien plus gros que les animaux terrestres parce qu'elles n'ont pas besoin de se soutenir par leur squelette. Mais là encore, il y a des limites. Donc finalement, on est à un point où ce qu'on vient de voir, c'est que d'un côté, les lois de la physique, c'est les mêmes à toutes les échelles, mais que finalement, il y a certains endroits où il va se passer des choses différentes avant ou après. Et donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de rebalayer un petit peu tout notre monde en partant de notre échelle pour essayer de voir quels sont ces mondes et puis quels sont les différents comportements de la matière qu'on va avoir quand on change de taille. Oui, alors pour faire ce voyage, on va prendre de la matière que vous connaissez bien qui est de l'eau et on va essayer de comprendre comment se comporte une goutte d'eau lorsque l'on va réduire sa taille. Alors, il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de montrer des exemples qui expliquent que justement, en fonction de l'échelle où on la regarde, la petite goutte d'eau va se comporter de façon très différente. Alors là, on va commencer par l'échelle qui va du mètre au millimètre. Le mètre, c'est la main. Le centimètre, vous voyez qu'il y a une petite pièce de monnaie et le millimètre, c'est caractéristique de la pointe d'une aiguille. Et on va regarder la forme des gouttes plus précisément. Qu'est-ce qui se passe quand on a d'abord beaucoup d'eau, par exemple, sur une feuille de lotus ? Alors, comme vous le savez, la feuille de lotus n'aime pas beaucoup l'eau. On dit que c'est une surface hydrophobe, comme votre poêle en téflon. Elle n'aime pas les molécules d'eau. Elle ne veut pas avoir de contact avec eux. Il n'empêche, si vous mettez vraiment beaucoup d'eau dans une feuille de lotus, à cause de la gravité, eh bien, cette eau va quand même recouvrir la feuille et être en contact intime avec cette feuille, bien qu'il ne s'aime pas. Pourquoi ? Parce que la gravité l'emporte. Donc, c'est une espèce de plaque comme ceci. Mais maintenant, imaginons qu'on prenne moins d'eau. Voilà ce que l'on va observer. Alors là, l'échelle n'est pas indiquée, mais dites-vous bien qu'on obtient ça pour des gouttes qui font 3-4 mm. On obtient ce genre de comportement. Donc, vous voyez ce qui se passe, on obtient quelque chose de très différent. La goutte, elle ne s'étale plus. Elle garde une forme à peu près sphérique. À peu près sphérique, comme l'alcool du capitaine Haddock lorsqu'il voyage vers la Lune. Et pourquoi c'est une forme sphérique ? Alors déjà, le rapport, c'est que quand le capitaine Haddock voyage vers la Lune, il est moins sensible à la gravité terrestre. Donc, vous voyez que pour obtenir cette forme, la gravité devient peu importante. Elle est toujours là. Les lois physiques sont les mêmes à toutes les échelles. mais il n'empêche à cette échelle-là, la gravité joue presque plus de rôle. Ce qui va compter ici, c'est que les molécules d'eau entre guillemets sèment entre elles. Il y a une espèce de cohésion de la matière. C'est pour ça qu'elles restent à l'état liquide. Et si vous vous dites pour un volume donné, quelle est la chose qui va me permettre d'être le plus proche possible de mes alter-égaux, des autres molécules d'eau ? Eh bien, c'est la sphère. Naturellement, à une échelle où la gravité joue beaucoup moins de rôle, à l'échelle de quelques millimètres, vos gouttes d'eau vont prendre cette forme sphérique. Là encore, c'est parce qu'on a un phénomène de compétition entre deux phénomènes physiques. On a d'une part la gravité, avec comme grandeur associée le poids, qui est proportionnel au volume, et cette idée qu'on va essayer de rester ensemble le plus possible, c'est traduit physiquement par ce qu'on appelle la tension de surface, la tension superficielle qui est là, liée à la surface de la molécule d'eau. C'est la même, c'est la même eau, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes interactions. Il n'empêche, entre quelques centimètres et quelques millimètres, vous changez de forme. Alors maintenant, on va encore descendre un petit peu plus bas. On va passer du millimètre au micromètre. Donc le millimètre, alors là, c'est le chat de l'aiguille qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est la corde, enfin le fil, le fil, qui est plutôt de l'ordre de 0,1 micromètre, on va dire, millimètre. Là, c'est une bactérie. Une cellule. Une cellule. Alors une cellule, c'est encore dix fois moins. Donc on est pratiquement à l'échelle de 10 microns, un centième de millimètre. Et puis là, c'est la, comment s'appelle-t-elle ? La bactérie Escherichia coli. Oui, Escherichia coli, donc qui est là plutôt de l'ordre du micron d'un millième de millimètre. Alors on va reprendre notre petite goutte d'eau et je vais vous parler d'un sujet qui a défrayé la chronique pendant quelques années, qui est cette histoire de gouttelettes et d'aérosols et du rôle qu'ils pouvaient jouer dans la propagation de la Covid-19. Gouttelettes et aérosols, de quoi s'agit-il ? Quand j'expire, en fait, j'expire de l'air humide de ma bouche, dedans, il y a des tas de petites gouttes d'eau, mais des tas de petites gouttes d'eau avec des échelles de tailles assez différentes. Il y a des grosses, il y a des grosses gouttes d'eau, enfin grosses, des choses qui sont de l'ordre de un peu moins que le millimètre, une fraction de millimètre. Et puis, ça descend extrêmement bas. Vous avez, au contraire, des gouttes d'eau qui sont de l'ordre du centième de millimètre. Et bien, ces choses-là ne se comportent pas du tout de la même manière. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire la distinction en ce qu'on appelle les gouttelettes et les aérosols. C'est juste une histoire de taille. Les gouttelettes, elles ont un diamètre assez gros. Et ce qui se passe, c'est que quand elles sortent de votre bouche, elles vont tomber parce qu'elles sont assez sensibles à la gravité, ce qui fait qu'elles ne voyagent pas très loin. C'est comme si vous lanciez une balle. Elle sort, elle tombe, en général, au bout de un mètre. Et puis, assez rapidement, vous la retrouvez au sol. Donc, ces gouttelettes-là, elles ne sont pas extrêmement dangereuses parce qu'à moins de, entre guillemets, souffler au visage de quelqu'un, ce que vous expulsez comme gouttelettes, ça va très vite retomber. Et ce n'est pas dangereux. En revanche, les aérosols, c'est-à-dire, c'est toujours les mêmes gouttelettes d'eau, mais cette fois-ci, beaucoup, beaucoup plus petites. Elle, elle peut aller plus loin et notamment parce qu'elle peut rester, entre guillemets, en suspension dans l'air. Bien sûr qu'il y a la gravité. Bien sûr que si on attend très, 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 très longtemps dans un air immobile, elle va tomber vers la Terre. Mais si ce temps, c'est quelques heures, vous voyez qu'en pratique, elle reste suspendue dans l'air. En gros, là, vous êtes dans le comportement d'une goutte de pluie. La goutte est assez grosse et elle tombe vers la Terre. Et là, vous êtes dans le comportement d'un nuage. Le nuage, il a l'air suspendu en l'air. Non, non, il va descendre, mais au bout d'un sens extrêmement long. Donc, vous voyez qu'en changeant la taille, là, on va obtenir deux comportements très différents et qui ont effectivement une incidence de santé publique. Le problème des aérosols, c'est qu'ils persistent, c'est qu'ils vont loin et ce qui fait que vous pouvez les respirer après le passage d'un individu affecté. Donc, des choses très simples. Juste, ce qui compte ici, c'est la gravité et la manière dont ça évolue dans l'air, comment elle se comporte dans l'air. Alors maintenant, on va encore changer d'échelle, là, du micromètre au nanomètre. Donc, on a toujours notre bactérie qui est ici, de l'ordre du micron, à l'échelle de 0,1 micron. Donc, ça fait 1,10 millième de millimètre. On a un virus qui injecte des brins d'ADN à l'intérieur de la bactérie pour la contaminer. Donc là, on est à l'échelle de 1 centième de micron, 1 cent millième de millimètre. Alors, même chose avec nos petites gouttes d'eau. Comment se comportent-elles ? Là, on va prendre comme illustration ce qui se passe avec les masques respiratoires. Les masques respiratoires, comment ça fonctionne ? Donc, vous avez compris, il y a des particules, des toutes petites gouttes d'eau en suspension, les aérosols. Il faut éviter de les inhaler. Pour les inhaler, on se met un masque. Pour éviter les inhaler, on se met un masque. Alors, ce masque, ce n'est pas un tamis. Ce n'est pas comme votre... Zut. L'écumoire de votre cuisine. La passoire. La passoire. Ce n'est pas juste... Et ça ne passe pas parce qu'en gros, j'ai des petits trous qui empêchent mes petites gouttes d'eau de passer à travers. Ce n'est pas vrai. Dans un tissu comme ça, dites-vous bien que les fibres, elles font quelques microns et que ça laisse des espaces énormes entre les fibres qui font plusieurs microns. C'est-à-dire que les aérosols, vous vous souvenez, c'est quelque chose qui peut être de cette taille-là. Ils ne sont pas gênés en tant que tels par un effet de tamis. Ils ne seront pas empêchés par les fibres, même si c'est intéressant d'avoir plusieurs épaisseurs de fibres quand même. Voilà ce qui se passe en réalité. Comment va fonctionner votre masque ? Pour les particules les plus grosses, vous voyez, on est à 5 micromètres. Ce qui se passe, c'est qu'elles se déplacent en suivant l'air. C'est normal parce que la gravité ne compte pas. Elles sont entraînées par l'air comme un objet qui flotte au vent. Et quand le filet d'air rencontre un obstacle, ici, la fibre de votre masque, il va la contourner comme ceci. Voilà. De part et d'autre. Et il va se reformer derrière. L'écoulement, il n'est pas turbulent. Il est vraiment très régulier. Mais maintenant, vous avez votre petite particule. Votre particule, elle paraît petite, mais elle a une espèce d'inertie. La même chose qu'imaginez, si vous prenez un virage trop vite avec une voiture rapide, ce n'est pas possible. En fait, vous allez tout droit. Vous quittez la route. Ce que fait la petite gouttelette ici, c'est qu'elle quitte la route. Elle n'arrive pas à suivre l'écoulement de l'air. À cause de son inertie, elle va tout droit. Donc, elle va pouvoir, dans ce cas-là, être capturée par la fibre. Elle va s'y coller à cause d'autres forces dont on n'évoquera pas ici. Elle va s'y coller parce qu'elle n'a pas pu suivre le courant. Elle va directement tout droit. Ensuite, je réduis la taille. Les particules deviennent, elles ont moins d'inertie. Donc, elles vont suivre les lignes de courant. Mais là, vous pouvez le constater, si la ligne de courant passe suffisamment près de la fibre, on a une interception. Ça veut dire que la petite particule va cogner la fibre, elle va s'y coller. Donc, c'est un autre effet. Et là, ça arrive plutôt, vous voyez, sur des tailles qui sont de l'ordre de 0,5 micron. Et maintenant, on va prendre les gouttes d'eau les plus petites qui soient de l'ordre de 0,05 micron, un vingtième de micron, un vingt millième de millimètre. Et ces particules-là, en réalité, elles ne suivent même pas le courant. Elles sont tellement petites qu'elles sont sensibles aux collisions avec les molécules de l'air qui l'entourent. Donc, si on pouvait les suivre, on s'apercevrait qu'elles ont un espèce de mouvement erratique. Alors, peut-être que, à cause du mouvement d'air quand même, elles ont une direction de déplacement privilégiée. C'est ce que vous voyez ici. Elle va de gauche à droite. Mais à cause de ce mouvement erratique, ça balaye comme ça. Et puis, hop, à un moment, elle peut se coller. Et c'est encore un autre effet. Et vous voyez qu'on obtient trois physiques différentes. Les trois, d'ailleurs, contribuent au fait qu'un masque filtre. Et c'est ce qui provoque notamment l'efficacité des masques. C'est qu'on a une combinaison d'effets qui fait que, quelle que soit ces tailles-là, finalement, on arrive à capter ces gouttes. Avec presque le paradoxe pour les petites particules que plus la particule est petite, mieux elle va être capturée. Donc, on aurait l'impression que plus la petite, plus elle peut passer à travers les trous. Mais en fait, à cause de ce mouvement brownien, plus elle est petite, plus il y a de mouvements browniens, donc plus elle a de chances d'aller se coller. Voilà. Donc là, vous voyez que sur une gouttelette d'eau, on a évoqué quelques phénomènes qui peuvent la concerner. Et vous voyez qu'entre les effets de cohésion de la matière, les effets de gravité, là, c'est un effet d'inertie. Ce n'est pas forcément lié à la gravité. C'est le fait qu'elles peuvent à un moment donné présenter des mouvements browniens. Eh bien, ça fait à chaque fois des comportements différents. Alors même, pensez vraiment, vous voyez le comme ça, que la gouttelette, ça reste une gouttelette d'eau. Elle est petite, mais ça reste une gouttelette d'eau. Et que les lois qu'elles suivent, c'est les lois de la mécanique, c'est-à-dire toujours les mêmes lois. Alors maintenant, on va descendre encore plus et on va arriver à la taille de l'atome. Et donc, ce que je vous propose, c'est de refaire un voyage où on va partir de l'atome et puis on va se réintéresser à ce qui se passe en réaugmentant les échelles. Et donc, ce sera notre infiniment petit d'aujourd'hui, ça va être l'atome. On ne va pas descendre dans les constituants plus ultimes. Donc, un atome, si on regarde un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène, c'est constitué d'un noyau, un proton, et puis d'un électron qui orbite autour du noyau, attiré par la force électrostatique, une force entre deux particules chargées. Bien. Alors, des systèmes comme ça, orbitaux, on les connaît avec la gravitation. C'est par exemple la Lune autour de la Terre ou les satellites autour de la Terre. Ce qu'on sait, c'est que les satellites, au bout d'un certain temps, ils tombent sur la Terre. Vous voyez notre électron. Eh bien, notre électron, quand il est loin, on va dire qu'on a un atome un peu excité et puis l'électron qui tourne autour du proton, il va émettre de la lumière. En émettant de la lumière, il perd de l'énergie, donc il s'en rapproche. Donc il tourne de plus en plus vite. Et maintenant, si on reste avec les lois de la physique classique, notre électron, plus il se rapproche, plus il tourne vite. Un électron qui tourne très vite, ça émet encore plus de lumière, donc il perd encore beaucoup plus d'énergie. Donc en fait, plus il se rapproche, plus machin, et il va tomber sur le noyau. Et si vous faites les calculs avec la physique classique, il faut un milliardième de seconde à l'électron pour tomber sur le noyau. Voilà. Donc là, on arrive à quelque chose. Je ne sais pas si ça vous donne un peu le vertige, moi chaque fois, ça me le donne, parce qu'on sait que cette attraction électrostatique entre l'électron et le proton est considérable, il s'attire, et pourtant, nous sommes là. Ça veut bien dire que les électrons qui nous composent ne sont pas tombés sur les noyaux. Il y a bien quelque chose qui fait que la matière est stable. Qu'est-ce qui fait que la matière est stable ? C'est la physique quantique. Alors, pourquoi ? Pour ça, on va juste s'intéresser à l'électron. Et ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'un électron, en fait, il faut le modéliser par une onde. Quand je mets une onde dans une boîte, c'est presque la même chose que quand j'ai une corde de guitare et que je veux faire vibrer ma corde de guitare. Je vais avoir mon électron dans la boîte, je vais avoir mon onde électronique, et puis je vais avoir des divers en niveaux qui correspondent au mode d'oscillation. Point important, vous voyez que si on met l'énergie, vous avez une énergie qui n'est pas à zéro. Ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'en fait, tout ce qui peut bouger, bouge. Voilà. Dès qu'un mouvement est possible, alors il y a mouvement. Bien. Et si on regarde à peu plus près la théorie, on s'aperçoit que si je prends mon électron, plus je le mets dans un espace petit, plus il va s'agiter vite. Ah. Alors, si plus c'est petit, plus c'est vite, ça veut dire que s'il s'agit très vite, ça veut dire qu'il a beaucoup d'énergie cinétique. Donc, en gros, que si je veux réduire la taille dans laquelle j'ai mis mon électron, il va falloir que je lui donne de l'énergie. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la pression de Fermi. Si je prends une boîte et dans laquelle je mets un électron, et que je cherche à comprimer la boîte, eh bien je vais devoir exercer une certaine pression. Une pression dont l'origine, c'est l'origine quantique. Eh bien c'est cette pression qui nous explique pourquoi l'atome est stable. Alors en gros, l'atome d'hydrogène, c'est pas une boîte au sens que j'ai des parois, mais on peut imaginer plutôt quelque chose comme les bolasses. Vous avez votre noyau au début qui a attrapé l'électron, d'accord ? et puis qui peut essayer de ramener l'électron à lui, donc en fait, voilà, de l'électron qui va tomber. Le problème, c'est que quand l'électron se rapproche, la mécanique quantique a dit qu'il doit gagner de l'énergie. Et donc le truc, c'est qu'au début, il peut y aller, il n'y a pas beaucoup d'énergie à gagner, mais plus il se rapproche du noyau, plus l'énergie dont il a besoin est importante, et en fait, cette énergie, elle n'est pas compensée par l'énergie électrostatique. Autrement dit, si tu peux mettre le truc, en fait, on a une taille minimale des l'atomes au-dessous duquel la pression de Fermi compense, donc la pression de Fermi qui tend à faire exploser le nuage électronique, elle va être, elle va compenser l'attraction électronique. Et donc, ça nous fait ce que des images que vous avez peut-être déjà vues, qui correspondent, c'est l'équivalent des modes de vibration d'une corde, là c'est les différentes formes de l'onde électronique, en gros, vous avez diverses possibilités pour l'électron de faire des ondes autour du noyau avec un fondamental qui est ce premier niveau et en dessous duquel ça ne peut pas descendre. Bien, donc ça y est, on peut commencer notre voyage, d'accord ? On a eu un proton, un électron, un atome d'hydrogène. Donc maintenant, on va rajouter de la matière progressivement. On va commencer à rajouter un petit peu de matière puis après, on en rajoutera de plus en plus. Donc on va déjà rajouter quelques électrons. Alors qu'est-ce qui se passe si je rajoute des électrons ? Alors ce que nous dit la physique quantique, chaque fois je vous dis un certain nombre de propriétés, l'autre propriété, c'est que deux électrons ne peuvent pas être au même endroit. Donc autrement dit, si je mets un premier électron qui est dans son onde, je rajoute un deuxième électron, il ne peut plus être dans la même onde, il est obligé d'être dans une onde qui a une énergie un petit peu plus grande. Et puis si je rajoute un troisième électron, il est obligé d'être dans une autre onde qui a une énergie encore un petit peu plus grande. Donc en fait, au final, quand je rajoute des électrons, petit à petit, ils vont se mettre en couche. Et si je regarde tout ce qui se passe en rajoutant des électrons un par un, alors rajouter des électrons, ça nécessite d'avoir des noyaux qui sont chargés de plus en plus, et bien c'est ça qui va me donner naissance au tableau périodique des éléments. Autrement dit, un électron, un proton, c'est stable à cause de la quantique, je rajoute des électrons, pof, 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 ils se mettent en couche avec de plus en plus d'électrons emboîtés. Allez, ça y est, j'ai un atome. Maintenant, tant qu'on y est, alors on pourrait passer les molécules magas, allez, carrément, je vais rajouter plein de matière, je vais faire un morceau de fer. D'accord ? Je vais vous prendre un morceau de fer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, comme deux électrons ne peuvent pas être au même endroit, quand je rapproche deux atomes, à un moment donné, les ondes électroniques, elles vont être, elles vont commencer à se superposer. Et là, ça ne peut plus passer. D'accord ? Ça s'arrête, et on va avoir une résistance. Si je veux rapprocher deux atomes plus que ça, il va falloir que je comprime. J'allais dire, heureusement, c'est pour ça que je ne passe pas à travers le sol. D'accord ? Nos atomes, on a vu, électrons, protons, c'est des particules qui sont ponctuelles. Donc, ça veut dire que, globalement, des atomes, c'est essentiellement composé de vide. Donc, on pourrait se dire, comment ça se fait si je prends des atomes qui sont composés de vide qui ne vont pas s'interpénétrer ? En fait, premier truc, j'ai mes petits nuages électroniques autour de chaque atome et à la fin, les nuages électroniques de deux atomes ne peuvent pas s'interpénétrer. Donc, maintenant, si je prends un morceau de fer, quand je veux comprimer un morceau de fer, en fait, ça veut dire que je dois regarder dans mon fer et puis, essayer de réduire la place. Mais comme chaque électron, il veut être à des endroits différents, en fait, les électrons, ils se débrouillent pour se répartir l'espace, mais chacun d'électrons est dans sa petite boîte et puis, quand j'appuie, si je veux appuyer sur mon morceau de fer, je vais être obligé de comprimer mes nuages électroniques et, en fait, c'est ça qui me fait la résistance à la compression du fer. D'accord ? Juste un point. Pourquoi, quand on comprime le fer, ils résistent ? Eh bien, parce que les ondes électroniques des électrons, elles résistent à la compression. Vous voyez, la physique quantique qui est une physique que je vous ai introduite au début, enfin, qu'on introduit parce qu'on veut décrire le comportement de l'atome, quand on est à notre échelle, on a des conséquences très tangibles et matérielles de la présence de cette mécanique quantique et une de ses conséquences, c'est l'impénétrabilité de la matière. Bien. Alors, maintenant, je rajoute de la matière. Oui ? Oui, justement, j'étais un petit peu surpris parce que moi, j'ai beaucoup parlé de gravité et de poids pendant tout le début. Là, tu nous parles de mécanique quantique, donc on comprend que ça vaut se passer à l'échelle atomique. Ça a des conséquences directes pour nous parce que ce qui fait que les atomes existent, la matière existe. Sinon, on n'existerait pas. Mais alors, la gravité, elle n'y attire pas. Pour l'instant, j'ai pris un petit morceau de matière. D'accord ? Si je prends un petit morceau de matière, effectivement, il va être attiré par la Terre. Mais si je prends deux morceaux de matière, il s'attire un petit peu, mais pas beaucoup. D'accord ? Et ce qui va se passer, c'est que quand je prends deux morceaux de matière, le volume des deux morceaux de matière, ça va être la somme des deux volumes. Alors maintenant, on peut regarder ce qui se passe quand on rajoute beaucoup de matière et de regarder comment évolue la taille des planètes en fonction de leur masse. Donc là, on a un petit diagramme. Donc là, je vais prendre le... Je vais prendre le pointeur. Alors là, vous avez les masses des planètes et puis là, vous avez leurs rayons. Donc on commence, Mercure, la Terre, Saturne, Jupiter. Alors là, finalement, on retrouve cette loi que tu nous avais montrée au début avec les animaux, le fait que la masse est proportionnelle au cube de la taille. Tu avais dit que c'était vrai avec des sphères, c'est vrai avec les planètes. Mais ensuite, on peut se dire, est-ce qu'on n'a pas des choses qui sont un petit peu plus grosses encore ? Alors vous allez me dire, oui, il y a les étoiles. Le truc, c'est que les étoiles, en fait, si elles tiennent et si elles ne se concentrent pas à cause de la gravité, c'est parce que vous avez la lumière qui sort des étoiles qui pousse les atomes vers le haut. Mais il y a des étoiles qu'on appelle les naines brunes. Les naines brunes, c'est des étoiles, en fait, qui sont en fin de vie, qui émettent très peu d'énergie. Et bien maintenant, si vous regardez les naines brunes, par exemple ici, Sirius B, vous voyez que Sirius B, elle a une masse qui est mille fois plus grande que celle de Jupiter, mais elle a un rayon qui est pratiquement 100 fois plus faible que celui de Jupiter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir de Jupiter, vous voyez, ça commence à faire ça. Ça veut dire que quand vous arrivez sur un truc comme Jupiter, vous venez avec votre véto spatial et puis vous arrivez avec de la matière. En fait, la matière que vous apportez, elle va subir une attraction d'autant plus grande que la masse de la planète est grande. Donc, il y a une attraction qui est tellement grande et cette masse, elle va être attirée par tous les autres atomes de la planète. Ça va être tiré vers le bas, donc ça va comprimer la masse qui est à l'intérieur de la planète. Et à notre échelle, à nous, cette compression, elle ne va pas déformer les atomes. Eh bien ici, à cette échelle de Jupiter, il y a tellement de matière, la gravité est tellement faible que cette force de compression de la gravité, elle va commencer à réduire la taille des atomes. et donc, elle va s'opposer à cette pression, elle va devenir plus forte que la pression de Fermi. Donc là, vous continuez, vous continuez, et si vous commencez à rajouter un peu plus de matière, eh bien à ce moment-là, cette fameuse pression de Fermi où je vous avais dit que c'est ça qui assurait la stabilité de notre atome, ça ne suffit plus. Ça ne résiste pas à la gravité. Et vous avez effectivement, quand vous avez plein de matière comme ça, les électrons qui vont se collapser sur les noyaux. ils vont réagir avec, électrons et protons, ça fait des neutrons, et donc on arrive à des étoiles à neutrons. Donc en fait, on a une taille maximum de planètes ou d'étoiles faibles qui est ici et qui est le fait qu'à un moment donné, cette pression de Fermi quantique qui assure la stabilité de la matière est plus suffisante pour s'opposer à la gravité. Mais, 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 on a quand même, maintenant on a des neutrons. Alors là encore, il y a ces neutrons, eux aussi, c'est des particules quantiques, ils ne peuvent pas être tous au même endroit. Donc, ce ne sont plus les électrons qui vont résister à la compression, c'est les neutrons eux-mêmes. Ils résistent à la compression. Mais si on rajoute encore de la matière, si on rajoute encore, il y a encore plus de pression, c'est des volumes encore plus petits, c'est des volumes qui commencent à devenir tellement importants que la vitesse d'agitation, je vous ai dit que plus le volume était petit, plus il y avait une agitation qui était forte. Vous allez avoir une vigesse d'agitation qui devait venir comparable à la vitesse de la lumière. Et à ce moment-là, eh bien, l'énergie dont il y a besoin pour accélérer, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça ne suffit pas non plus. Et donc, en fait, au niveau des étoiles à neutrons, si vous prenez une étoile au neutrons qui est trop grande, même la pression de Fermi quantique sur les neutrons n'est pas suffisante, et vous allez avoir la matière qui va se collapser, et on a un trou noir. Voilà. Donc, à un moment donné, vous voyez que de l'atome, enfin, la question de comment se comporte la matière avec l'attraction électrostatique, la quantique et la gravité, eh bien, on part de nos atomes, ici, nous, on est stable, la matière habituelle, et puis, on peut aller jusqu'aux étoiles, donc, naines blanches, on collapse en étoiles à neutrons et on termine au trou noir. Bon, voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? On arrive au trou noir, c'est fini, quoi, il n'y a plus rien, donc on est obligé de s'arrêter. Voilà. Et donc, pour résumer, le message qu'on a essayé de vous faire passer, déjà, c'est que les lois de la physique sont universelles. C'est les mêmes lois à toutes les échelles. Vous voyez, quand on vous a parlé de tous les exemples qu'on vous a donnés, il y a eu quelques lois physiques, la mécanique, la gravité, l'électrostatique, la quantique, vous voyez, je vous ai vu que la mécanique quantique, dont on dit toujours oui, c'est l'infiniment petit, ben non, la mécanique quantique, elle s'applique à toutes les échelles et c'est la mécanique quantique qui permet de comprendre le destin des étoiles. D'accord ? Donc, pas que les atomes. Ensuite, ben en fait, selon la taille, même si les lois de la physique sont les mêmes, en fait, les phénomènes physiques qui vont dominer sont différents. Donc, autrement dit, et ben, à chacune des tailles, les physiciens, ils vont être obligés de regarder quelles sont les lois qui sont les plus importantes, d'adapter les modèles et d'adapter les modélisations et puis d'étudier les particularités de chacun des mondes. Et donc, moi, c'est ça que je trouve vraiment fascinant avec la physique, c'est que d'un côté, on a cet aspect super simplificateur, unificateur. À la fin, quand on regarde les cours de physique, vous avez besoin de savoir la loi Newton, l'équation de Schrödinger, les équations de Maxwell, et puis c'est tout. Et puis éventuellement, la grande unification, etc. Donc, en fait, c'est quand même assez cool de se dire j'ai besoin juste de quelques lois. Mais ce n'est pas triste parce que ces quelques lois, on pourrait se dire ben ça y est, non, il y a une richesse très importante parce qu'en fait, à chacune des tailles, il va se passer des choses différentes et donc, c'est pour ça que l'exploration de la physique, je ne vais pas dire est infinie, mais en tout cas, il y a largement du temps pour le faire. C'était Jean-Michel Courti et Édouard Kierlik, mesdames et messieurs, pour ce voyage dans les infinis. Merci, merci beaucoup. Pas mal d'infos, beaucoup de concepts. Il y a peut-être des idées sur lesquelles, mesdames et messieurs, vous avez envie de revenir. Peut-être que vous avez des questions, des envies d'exploration complémentaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main. Je me ferai un plaisir de venir vous voir avec un micro pour que vous puissiez poser votre question ou partager votre réaction. On doit rendre l'antenne, me dit-on, à 15 heures. Donc, on a le temps de prendre peut-être une ou deux questions avant la préparation du prochain spectacle. Et entre-temps, on fait un petit peu de pub. On écrit des articles pour la science. Il y a des bouquins et j'ai une chaîne qui s'appelle YouTube qui s'appelle Merci la physique. Voilà. L'info est passée. Vous dites que selon la taille, certaines lois dominent, mais la taille est un continuum. Donc, est-ce qu'il y a des tailles où les lois sont en parfaite égalité ? Oui, il y a des zones de transition. Cela veut dire que quand on regarde dans le détail, il y a des zones où, par exemple, vous avez eu avec la goutte d'eau qui va s'étaler sur la feuille de lotus quand j'en mets beaucoup, qui va devenir pratiquement sphérique quand elle est assez petite. Eh bien, il y a sans doute une grandeur intermédiaire où on va voir quelque chose qui n'est ni plat ni sphérique. On aura effectivement une forme un peu comme une espèce d'ovale qui est sur la feuille de lotus parce que, justement, aucun des deux phénomènes physiques n'est prépondérant. Donc, en physique, on a souvent ça. On a des zones où il y a un phénomène qui est clairement prépondérant. Il y a des zones où il y a des transitions où ça devient compliqué, d'ailleurs, à décrire puisqu'on est obligé de tenir compte de plus de phénomènes à la fois. Donc, ça arrive sans arrêt. Et par exemple, vous en avez déjà un exemple que je pense que vous connaissez, c'est le nombre de Mac. D'accord ? Le nombre de Mac, c'est en fait la vitesse d'un avion par rapport à la vitesse du son. Eh bien, on sait très bien qu'entre Mac plus petit que 1, c'est-à-dire les avions subsoniques et Mac plus grands que 1, il ne se passe pas la même chose. Les avions subsoniques, c'est des avions qui sont ronds. Les avions supersoniques, c'est des avions qui sont pointus. Donc, en fait, et puis, au moment où l'avion, il a pile la vitesse qui est celle du mur du son, il se passe des choses un peu bizarres. Donc, dans tous les domaines de la physique, on a ce qu'on appelle ces nombres sans dimension et quand le nombre va autour de 1, on a des phénomènes qui sont équivalents et puis, en dessous, il va se passer quelque chose, au-dessus, il va se passer autre chose. Oui, je voulais rajouter, parce que moi, j'étais dans ma feuille de lotus, donc, on était dans la physique douce. Il y a des phénomènes de compétition dans lesquels le changement est beaucoup plus brutal. Par exemple, la matière aimantée, quand on la chauffe, il y a un moment donné, par exemple, pour le fer, où il perd son aimantation, mais à une température extrêmement précise. On a la compétition entre deux phénomènes. Il se trouve que les petits aimants que constituent tous les atomes de fer s'attirent. Ils aiment s'aligner dans le même sens, comme une boussole, mais à cause de la température, ils s'agitent. Donc, ça fait un peu de désordre. Eh bien, il se trouve qu'en dessous de ce qu'on appelle la température de Curie, ils sont quand même pas mal alignés. Donc, ça veut dire que ce qu'il a emporté, c'est leur envie de s'aligner et juste au-dessus de la température de Curie, c'est le désordre. Ils sont dans tous les sens. Et là, c'est brutal. Est-ce qu'il y a des théories, des théorèmes, des explications qui permettent de comprendre pourquoi un principe l'emporte sur l'autre ? C'est l'objet, par exemple, de la physique statistique. Justement, ça rebondit. On est obligé de développer des théories qui n'ont rien à voir peut-être avec ce que l'on entend la plupart du temps. Par exemple, le modèle standard pour décrire la physique des particules, on a l'impression que ça contient tout puisque ça permet de décrire toutes les particules élémentaires. Mais non, si je veux décrire pourquoi l'eau boue à 100 degrés, pourquoi mon aimant tout d'un coup perd son aimantation en le chauffant un tout petit peu ? Je suis obligé de développer un cadre conceptuel différent qu'on appelle la physique statistique et qui va justement nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce genre de phénomène. Ça rend l'unification de la physique plus compliquée, j'imagine, à condition que ce soit un idéal qu'on se donne parce que là encore, les physiciens ne sont pas tous d'accord. En fait, tel qu'on a l'impression pour nous de voir les choses, c'est qu'en fait, on a deux mouvements, c'est-à-dire que d'un côté, on a une unification. Par exemple, pour l'électromagnétisme, on sait que les ondes radio, les rayons X, les rayons gamma, la lumière visible, tout ça, c'est des ondes électromagnétiques. Donc, en tant que physicien, je suis super content parce que je me dis que ça va avoir les mêmes équations. C'est la même chose, ça a éblié aux équations de Maxwell. Donc, premier mouvement, c'est super, c'est la même chose. Ah oui, mais quand même, des ondes radio et la lumière visible. Je vois la lumière visible, je ne vois pas les ondes radio. Puis les rayons X, ils passent à travers. Donc, en fait, ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Qu'est-ce qui fait que les ondes radio, c'est différent des rayons gamma, c'est machin ? Donc, on développe des physiques spécifiques et puis une fois qu'on a compris ces physiques spécifiques, ah oui, mais quand même, ça obéde tout aux équations de Maxwell. Donc, pour moi, en fait, la physique, elle avance sur ses deux jambes avec un pôle unificateur qui est là pour dire non, non, mais c'est les lois universelles, c'est tout le monde. Et puis, une réalité qui est diverse en disant, ah mais oui, mais alors, à cette taille, il se passe ça, puis à cette taille, ah ben non, il se passe autre chose, puis il se passe autre chose. Donc, c'est pour ça. Enfin, moi, c'est ça que je trouve fascinant. C'est le fait de voir un peu être comme écarté Passer de l'un à l'autre. Une dernière question, peut-être. Bonjour, merci pour la conférence. Vous avez donné plusieurs fois l'exemple que vous sautiez sur la scène et que deux électrons ne peuvent pas être au même endroit, mais imaginez que vous avez un matelas gonflable ou un gros bloc de pattes à modeler. Je prends l'exemple d'un solide, pour ne pas dire qu'on saute dans une piscine d'eau. Comment vous pouvez expliquer ça ? Est-ce que la texture de la matière a un impact sur ça ? L'idée, après, Edouard, comme il est spécialiste physique statistique, il va dire des choses. En gros, l'idée générale, c'est de se dire qu'on peut, dans une première approximation, on peut voir les atomes comme des sortes de petites boules impénétrables. D'accord ? Donc, ça veut dire que pour tout ce qui est de la matière condensée, on ne va pas à la matière, on sait qu'est-ce que c'est qu'un liquide ou un solide, c'est que c'est un volume propre. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça a toujours le même volume parce qu'on ne peut pas comprimer les atomes. En revanche, ces atomes, ils peuvent s'organiser différemment les uns par rapport aux autres. Dans un liquide, ils vont pouvoir bouger librement. Dans un solide, on va avoir des liaisons. Dans un truc pâteux, il y en a qui vont être liés, pas d'autres liés. Donc, en fait, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en fait, cette idée d'impénétrabilité de la matière, c'est l'idée que dans la matière condensée, on a un volume propre. Autrement dit, c'est très difficile de la comprimer. Oui, peut-être là-dessus, c'est qu'effectivement, quand on dit on ne peut pas le comprimer, l'air, on peut le comprimer. Mais c'est normal parce que quand on regarde les distances entre les molécules dans l'air qui nous entoure, c'est une fraction de micron. C'est un centième ou entre un centième et un millième de micron. Donc, en fait, ils sont très éloignés les uns des autres. Donc, ça ne pousse pas de problème de les comprimer. Mais quand on est dans un solide, les molécules, elles jouent à touche-louche. Elles sont déjà très, très proches. Donc, c'est là où, effectivement, le principe de Fermi joue à plein. On ne peut pas plus rapprocher que ça, les électrons. Ce n'est pas possible. Il faut beaucoup, beaucoup de force. Ou alors, il faut exercer des pressions considérables. Voilà, je vous propose de remercier en applaudissant nos deux intervenants. Merci à vous, M. Kerlik, M. Courti. On va s'arrêter là pour cette exploration des infinis. Merci beaucoup d'avoir été présents pour assister à cette conférence très dynamique, très enthousiasmante également. C'est joli, c'est beau la physique. Et puis, pour celles et ceux qui souhaitent rester avec nous, sachez que tout à l'heure, à partir de 16 heures, il y aura donc ce spectacle de clowns où on va parler de l'univers. Alors, on en est où ? C'est le titre de ce spectacle qui commence à 16 heures, qui va durer une heure. Voilà, donc peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501